... Salut les copains pêcheurs, on se retrouve pour une session totalement différente aujourd'hui. C'est une session pêche à la sèche avec le leurre que l'on appelle une turlute. Donc pêche à la sèche à la turlute, c'est pas facile à dire tout ça. Alors je ne suis vraiment pas un spécialiste et aujourd'hui c'est la première fois que j'arrive à attraper des sèches. J'y suis allé peut-être trois ou quatre fois dans ma vie. Jusqu'à présent j'étais bredouille, c'est pas vraiment une pêche qui m'attire. Mais bon, cette année il y en a beaucoup, tout le monde me parle de la sèche. Moi dans les baïnes c'est vraiment pour l'instant la cata, il faut le dire. Donc rien, allez, j'ai dit aujourd'hui, le temps s'y prêtait, je vais aller, comme tout le monde, pêcher la sèche. Quand je suis arrivé c'était plein, vraiment beaucoup de monde, je suis arrivé trop tard. Il faut pêcher plutôt la fin du descendant, le début du montant. Moi je suis arrivé vraiment, ça remontait déjà pratiquement. Donc voilà, les spécialistes font plutôt deux heures avant la basse-mer. Et puis un petit peu du montant. Voilà, je vous montre tout ça dans la vidéo. N'oubliez pas, si ça vous plaît, vous savez ce qu'il faut faire, un petit pouce. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Et puis, n'oubliez pas le petit commentaire qui va bien. Malgré mes peu de connaissances au niveau de la pêche à la sèche, je pourrais quand même vous donner deux, trois conseils. Allez, écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle session au bord de Londres. C'est la première sèche moquette dans ma vie. C'est le haut. Une toute petite. Elle est pas très grosse, ça, c'est sûr. Eh bien, c'est ma première sèche. Je vais jamais pêcher de sèche de ma vie. Voilà. Une toute petite sèche à des bons appâts. Donc, pour pêcher la sèche, c'est pas compliqué. On lance. Voilà. Et puis, on ramène le plus doucement possible canne basse. Alors, ce que j'ai pu constater, c'est qu'en effet, la sèche est souvent près du fond quand même. Donc, on ne ramène pas vite. On peut faire des petites pauses. Et lorsque l'on sent quelque chose de lourd, ce n'est pas la peine. Alors, il y en a qui disent qu'il faut ferrer pour mieux planter le panier à l'intérieur de la sèche, des tentacules, etc. Bon, je ne sais pas si c'est nécessaire. En tout cas, moi, je ne l'ai pas fait. C'était lourd. J'ai ramené. Alors, il y en a qui utilisent l'épuisette parce qu'en effet, il y a des sèches qui arrivent à se décrocher. Bon, moi, je n'avais pas d'épuisette. Je l'ai simplement tiré sur le bord. Mais on peut utiliser une épuisette pour éviter les décrochers. On amène tranquillement jusqu'à la fin. Cane basse. Voilà, et on recommence. Alors, une turlute, ce n'est pas un leurre qui se lance très très bien. Ce n'est pas aérodynamique. C'est un peu volumineux, massif. Donc, on ne va pas battre des records de lancée. Alors là, je sens le fond. Mais c'est plutôt bon signe. Donc, les turlutes sont faiblement plombées. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté un petit plomb. Il existe aussi, pour les vrais spécialistes, des sortes de petits casques en plomb qu'on rajoute sur la tête de la turlute. Bon, moi, quelqu'un m'avait conseillé comme ça, un pêcheur, m'avait conseillé simplement de rajouter ce petit plomb. Ce qui permet d'améliorer le lancé et de bien pêcher à fond. Et voilà une autre. Un peu plus belle. Voilà. Eh bien, écoutez, pour une première, c'était pas mal. Regardez, ça colle. Ça colle vraiment aux doigts. Hop, on va la mettre dans le centre. Voilà, petite sèche. Allez, on va la relâcher vite fait. Toujours sur la turlute rose. C'est vraiment magnifique. Des belles couleurs. Alors, on va te relâcher. Voilà. Regardez si c'est magnifique. Allez, tu vas retourner à l'eau. Tu vas pas me jeter, donc. Regardez ça. Allez, ma cocotte. Et voilà. Et voilà. C'est une pêche vraiment tranquille. Bon, c'est une pêche vraiment tranquille. Ça peut se faire, je pense, à tout âge. En famille, on n'est pas obligé de les garder, on peut les relâcher. Surtout que ça ne blesse pas du tout la sèche. Il n'y a pas d'ardillon, c'est simplement des petits crochets. Là, c'est encore lourd. Je crois que ça sort beaucoup d'appui. Il est touché la peur en plus. J'en ai une. J'en ai une. Regardez cette beauté. Là, tu peux t'approcher pas mal, vraiment très près. Regardez-moi ça, cette beauté. Magnifique. Regardez comme c'est beau, ces couleurs. Là, elle vient de donner un petit dé. Hop là. Et je pense qu'on va la relâcher. Hop là, vous voyez. Hop là. C'est magnifique. Je crois qu'elle le refasse. Allez, on va la relâcher. Là, j'ai évité l'angle. Ou j'en ai... Putain là, elle est fâchée. Elle est fâchée. Elle est fâchée. J'en ai ou pas ? Attention. Elle est fâchée. Elle change de couleur. Elle est encore là, elle est encore là. Il y a des pêcheurs qui sont à côté de moi qui ont nettoyé leur sèche avant de partir et ils ont laissé les têtes. Alors ça ne va pas être perdu pour tout le monde parce que je vais récupérer ça et franchement c'est un excellent appât pour le maigre, le bar. Donc là elles sont bien fraîches et je vais les mettre au congèle et ça va être de jolis appâts. Voilà, allez c'est parti. Quatre belles petites sèches. Donc le matériel pour pêcher la sèche à la Turlut. Donc moi j'ai pris ma canne Smith 78 SH. Monti Moulinet Daïwa BG 4000. Voilà. Un seau, ça c'est important le seau pour pouvoir très vite mettre la sèche à l'intérieur. Un seau assez grand. Vous savez que la sèche a tendance à lâcher son encre. Donc la mettre directement dans un seau, ça évite de se faire et que la pousser notamment. Alors au niveau de la canne, bien sûr on peut prendre en gros n'importe quelle canne. Moi c'est la 78 SH de Smith, donc elle est assez courte. Une canne de 2m30, ça n'a rien à voir avec la canne que j'utilise pour la pêche dans les baïs. Donc une Turlut. C'est la rose aujourd'hui qui a plutôt bien fonctionné avec le petit plomb gouttes d'eau de 20 grammes. C'est un montage qui m'avait été conseillé par un pêcheur de sèche qui obtient de bons résultats. Voilà. Alors des Turlut, vous avez la collection ici, il y a pas mal de couleurs. Il y a du vert, du bleu, enfin vous voyez toutes les couleurs. Généralement c'est quand même la rose qui fonctionne pas mal, rose, orange. Une grosse à dents, ce n'est pas parce qu'il faut avoir une haleine fraîche pour pêcher la sèche. Mais ça vous permet de nettoyer les paniers lorsque vous avez pris une sèche ou lorsqu'il y a des algues, des impuretés. Voilà, donc ça une vieille brosse à dents. Et voilà, donc c'est une pêche vraiment très facile, une pêche d'été. On m'a dit que des sèches, on pouvait en pêcher jusqu'au mois d'août, jusqu'à fin août. C'est ce que disent les spécialistes. Cette année, c'est vraiment une année assez exceptionnelle chez nous pour la sèche. Ça a commencé, je pense, autour du 15 avril. Et depuis, régulièrement, ceux qui sont spécialistes, là, en font régulièrement depuis la mi-avril. Voilà, donc c'est tout simple. C'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !